Le Tchad et la Libye scrutent toutes les pistes pour réchauffer leurs relations de coopération. À marge du sommet extraordinaire de la CBLT sur la situation au Tchad et dans le Sahel qui s'est tenu à Abu Djaou, Nigeria, les deux chefs de l'exécutif des deux pays ont aménagé leur agenda respectif pour s'entretenir. Deux quarts d'heure d'entretien élargi ou des délégations. Le président du conseil militaire de transition, général de corps d'armée, Mahamad Idris Debi, et le président du conseil souverain libyen, Mohamed Mampus Younes, ont évoqué de long en large leurs relations de coopération entre les deux pays. Le Tchad et la Libye, pays frontaliers qui ont une longue histoire commune, font face à de multiples défis. Djamena et Tripoli sont conscients qu'ils doivent mutualiser leurs efforts et solidifier leur rapport de coopération dans tout le domaine afin justement de rélever le défi qui s'impose à eux. Des défis qui ont pour nom sécurité, stabilité et développement. Le président de la République générale de corps d'armée, Mahamad Idris Debi, a décliné à son interlocuteur sa vision et le nouvel élan qu'il veut impulser à une relation séculaire appelée à se renforcer. Les deux partis se sont séparés avec une certitude. Le Tchad et la Libye, dont le destin est lié, doivent cheminer ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada